11 heures passées de 3 minutes sur RTL, l'heure de retrouver Stéphane Berne et toute l'équipe d'Alabonneur. Absolument, bonjour Alexandre et on retrouve Alexandre de Saint-Aignan à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Mais pour l'heure, nous plongeons dans Alabonneur avec, oh là 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 là, le public voit, elle est magnifique, c'est de la radio, c'est dommage. Enfin c'est dommage, vous pouvez nous regarder sur RTL.fr. Moi je souris comme si c'était de moi qu'on parlait. Oui c'est vrai, et les nanoguerrailles, notre invitée, elle est belle. Mais ça vous c'est tous les jours. Qui vous font des compliments. Ce qui est mais Joël qui commence à bidauder. Alors je vais vous présenter justement, avant de vous présenter vous, tous mes petits camarades. Comme tous les mardis désormais, la direction des études et des relations avec les auditeurs nous envoie Stéphane Rose qui dresse un bilan de l'émission. Bonjour. Juste après le journal de midi. Ça va, vous avez beaucoup de courriers ? Très bien, ça va être votre fête. Je peux faire un peu de teasing. J'en ai marre, c'est ma fête le lundi. Ma fête le mardi, ma fête le vendredi. Est-ce qu'il n'y a pas des jours où on peut me laisser tranquille ? Vous passez à travers le mardi généralement jusqu'à présent maintenant c'est fini. Non, je ne passe plus. Je ne passe plus en travers de rien. Il n'y a que le jour des amoureux qui l'apaisent. Mais en fait non. Mais si, mais si. Je suis très apaisé. Vous êtes apaisé. Il y a des gens qui aujourd'hui sont apaisés et elle, elle est apaisée. Il faut bien prononcer. C'est Joël Goron. Bonjour à tous. C'est le jour où il est le plus occupé de l'année. Un petit déjeuner avec l'une, un déjeuner avec l'autre, un goûter avec une troisième. Il sort essoré de la Saint-Valentin. Et son portefeuille aussi. C'est Régis Maillot. C'est le jour de l'année où je vais le plus souvent au restaurant, mais plusieurs fois dans la même journée. Oui, c'est dur. On reste dans l'amour avec le zapping télé d'Eric Dussard. Bonjour, bonjour à tous. Évidemment l'amour, on en parle tous les jours à la télévision avec Les Amours. On entendra notamment une petite compilation des plus belles rencontres parce que c'est toujours extrêmement romantique. Et puis il y a les histoires d'amour qui finissent mal. On parlera de celle de Benjamin Casteldi qui a raconté récemment comment il s'était vengé de son ex. Très bien. Et encore de l'amour avec les chansons que vous pourriez écouter pour la Saint-Valentin et qui composeront le test musical de Patrice Carmouze. C'est-à-dire... Les chansons d'amour ? C'est le thème du jour, c'est les chansons d'amour. C'est bien vu. Ah ben, c'est que j'ai réfléchi. C'est un thème peu abordé en chansons pourtant, Patrice. Mais est-ce qu'on peut avoir une pensée quand même en ce 14 février pour tous ceux qui sont seuls ? Parce que c'est vrai qu'il y a cette dictature de l'amour. Et ceux qui n'ont pas trouvé l'amour, il vous reste encore quelques heures pendant le dîner. Mais quand même. Alors, on offre surtout un très beau cadeau aujourd'hui avec votre test musical. C'est une nuit en chambre double. Alors, il vaut mieux être deux si on s'est idiot, dormir seul dans un grand lit. C'est bien, c'est bien. Tant que c'est un lit double, c'est bien. Avec les petits déjeuners, c'est à l'hôtel du Golfe Barrière. Et un dîner pour deux au cercle du Casino Barrière à Deauville. C'est bien ça. Ah oui ? Oui, c'est super l'endroit. Et nous, on a le droit de jouer ? Bien sûr, vous allez jouer, mais pour quelqu'un d'autre. Et puis, il y a deux places pour le spectacle Gala d'étoiles, saison 7. Un concentré d'excellence de danseurs internationaux et de solistes de l'Opéra de Paris, le 26 mars. Voilà. C'est pas fini, nous recevrons tout à l'heure pour la sortie de son album. Et son album s'appelle Le Coeur des Femmes. L'immense star portugaise, Toni Carrera, qui sera avec nous. Et c'est vraiment une immense star. Il va chanter dans l'émission. Et ça, c'est vraiment notre plus grand bonheur. Et puis, on aura un invité surprise. On va percer et ouvrir les cadenas. Vous savez, les cadenas d'amour sur les ponts parisiens. Ah, c'est une bonne initiative parce qu'ils sont trop lourds. Ils sont trop lourds, ils font tomber les ponts et donc il faut les ouvrir. En ce jour de la Saint-Valentin, il est impossible d'échapper à l'amour. Surtout si on est amoureux et que Cupidon vous a décoché ses flèches. En ce jour du 14 février, les ventes de roses augmentent de 300%. Les boîtes de chocolat de 30%. Et celles des sextoys de 60%. Ça, j'ai pas compris. Aussi surprenant que ça puisse paraître, en ce jour censé célébrer l'amour, il se vend un sextoy par minute dans la semaine qui précède la Saint-Valentin. Et le plus cocasse dans ces statistiques, c'est que les infidélités constatées par Huissier sont trois fois plus nombreuses ce jour-là que la veille ou le lendemain. D'autant que le match PSG-Barça ce soir au Parc des Princes offre un merveilleux alibi, n'est-ce pas Patrice ? Je vais y aller en famille ! Je sais pas. Mais l'amour est parfois aussi une quête impossible et tragique. Comme l'imagine dans son roman cette sculpturale comédienne, chanteuse, réalisatrice, auteur, qui mixe les arts et conjugue les talents et qui ne s'interdit rien. Pas même un roadbook amoureux, Ciao Amore, publié chez Flammarion, et soutenu par un roadmovie sur internet sur le site ciaoamore.fr, dans lequel son héroïne est jouée par sa nièce Nubia, fille de sa sœur Lio. Vous l'avez reconnue, avec nous ce matin, nous recevons Hélène Anoguera. Bonjour, merci beaucoup. Ah, très bien, magnifique chanson d'Alida, Ciao Amore. Merci. Ciao Amore. Ciao Amore. Ah là là, alors je vous ai préparé une interview Ciao Amore, pour commencer. Stéphane Bern, à la bonne heure. Et pour la Saint-Valentin, nous recevons l'auteur de Ciao Amore, chez Flammarion, c'est Hélène Anoguera. Alors, je vais vous citer quelques phrases qu'on pourrait dire aujourd'hui. Vous me dites si vous y êtes sensible, Hélène Anoguera. Mon Stendhal, je cite Stendhal à 11h09, je sais c'est audacieux, mais tout de même, mon cœur est trop plein de toi pour être jamais à une autre. C'est bon ? C'est très beau, oui, j'aime bien. C'est pas mal, hein ? Je vais inviter les gens à noter ces phrases, ça peut vous servir pour votre dîner ce soir. Tu es l'unique pensée de ma vie, je mets ma main sur mon cœur, ton portrait y bat. Ah oui, c'est beau. C'est pas mal. Stendhal aussi ? Non, Napoléon. Napoléon Bonaparte. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais l'amour, ça fait, ça déploie quand même beaucoup de... Regardez Bitéro. Non, mais pardon, je fais des gestes, mais pas du tout. Je veux dire, ça déploie beaucoup de poésie. Bien sûr, c'est vrai. Les gens sont prêts à tout, poursuivre un objectif. Mais oui, oui. Et Bonaparte disait, la terre n'est belle à mes yeux que parce que tu y habites. C'est pas Francis Lalland, ça ? Non. Mais c'est pas lui qui, justement, demandait à sa douce. À Joséphine, il me disait, te lave pas, j'arrive. Oui, oui. C'est plus t'un truc que plus coca. Il aimait quand c'était un peu... Et sachant qu'à l'époque, le voyage, c'était un peu long. Oui, le temps qu'elle recevait la lettre. Entre le moment où elle recevait la lettre... Sur l'Egypte. Le moment où il arrivait, j'avais le temps de puer, mais grave. C'est bien fermenté, oui. Un seul jour passé près de toi m'aura valu toute une vie, Balzac. J'aime beaucoup aussi. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il écrit comme connerie ? La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve. Alfred de Musset. J'aime beaucoup aussi. Il faudrait que les jeunes écrivent ça en texto. Enfin, ce genre de choses. Parce que, qu'est-ce que ça donne en texto ? Vous avez des phrases modernes ou pas ? C'est pas mal. Plongez dans vos beaux yeux comme dans un beau songe et sommeillez longtemps à l'ombre de vos cils. Lui, ça marche bien. On vous dit des phrases comme ça ou pas ? De temps en temps. Parce qu'il y a les phrases de drague aussi. Si le verbe aimer n'existait pas, je l'aurais inventé en vous voyant. Mais c'est déjà un bon effort. Oui, mais il y a déjà un effort. C'est mieux que... Eh, salope ! On sent un effort. Ça marche pas, ça ? Ça marche moins bien. On va parler du roman, de votre roman. Mais c'est vrai que ça commence place de clichy. Oui, c'est vrai. Et place de clichy, j'ai un chose. On peut dire à une femme, il y a tellement de soleil dans vos yeux que je bronze en vous regardant. Oui, mais c'est pas terrible. Mais il y a quand même un petit effort qui est sympathique. Vous aimez les gros lourds ? Bien sûr ! Je les adore, en fait. Non, mais c'est touchant, il y a un côté touchant chez un lourd qui drague. Non, le lourd, le lourd touche. Non, pas trop. Touchant dans. Non, je préfère pas. Mais enfin, ce genre de lourd-là, on sent qu'ils font un effort. C'est mignon. Vous êtes une dynamite de beauté. Surtout, n'explosez pas, sinon je vais mourir. C'est un djihadiste amoureux. C'est notre Jean-Pierre François qui chantait « Je te survivrai d'un amour vivant ». Ça vous touche ou pas ? Aussi, oui. Mais parce qu'on sent l'effort. On sent qu'il y a une envie de raconter quelque chose. Dès qu'il y a un effort, elle est contente. On récompense le papier et le crayon. Il faut rester tolérant. On va parler de « Ciao amore » qui sort chez Flammarion. Le nouveau roman d'Elena Noguera. À la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes toujours avec Elena Noguera sur RTL pour « Ciao amore » qui sort chez Flammarion. Un mot d'abord parce que sur vos activités multiples. C'est vrai que c'est rare des jeunes femmes comme vous qui vous faites plein de choses. Vous êtes comédienne, vous êtes chanteuse, vous êtes réalisatrice. Aujourd'hui, certes, c'est la romancière que nous recevons. C'est-à-dire, chaque fois, vous trouvez un nouveau moyen d'expression. Et est-ce que c'est parce qu'aucun ne vous satisfait réellement ? Ou c'est parce que vous avez besoin de rester touche à tout ? Et est-ce que c'est bien vu ? C'est amusant. Est-ce que c'est bien vu ? Peut-être pas forcément. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont l'impression que c'est du dilettantisme et que c'est pas sérieux. Mais peut-être que c'est pas sérieux. En même temps, je prétends pas être sérieuse non plus. Je le fais sérieusement après. Mais c'est plutôt parce que ça m'amuse, je crois, d'essayer plein de choses, d'essayer plein de vies, de tenter des expériences. Et puis que je m'ennuie vite. Donc quand je m'ennuie, j'écris. Et du coup, comme je tourne pas tout le temps, je chante pas tout le temps, que c'est un peu des moments difficiles. Et bien entre-temps, j'écris. Donc ça, c'est le troisième roman. Mais j'écris une pièce. Mais je crois que c'est par ennui. En tout cas, on s'ennuie pas du tout à suivre votre roadbook. Donc Cléophée, c'est votre héroïne. J'en connais deux quand même de Cléophée. On pourrait penser... Vous connaissez des Cléophées ? Non, mais vous, ça vous étonne pas, vous connaissiez des Cléophées. Non, Joël ? Aucune Cléophée. C'est la sœur de Charlotte de Durkheim, qui s'appelle Cléophée. Elle a dit ça, oui. Et donc, il y a votre héroïne. Et puis, elle se dit une chose incroyable. C'est le premier homme qui me regarde, qui m'interpelle. Et bien, il sera obligé de m'aimer en retour. Sinon, je le tue. Oui. Vous avez déjà dit ça, il va m'aimer. Je vais l'aimer, il va m'aimer. Et si il m'aime pas, je le tue. On dirait du Joël Goron. C'est un peu stula. C'est un peu stula. C'est un peu... Oui, mais je pense qu'elle n'est pas sérieuse. Après, elle fait les choses sérieusement. Et quand vous lisez le roman, vous le suivez. Il y a quand même un thriller. C'est un peu de réserve. Il y a une aventure. Une aventure, oui. Elle trouve quelqu'un. Elle va le suivre. Elle va le faire... Enfin, il va la suivre aussi, puisqu'elle va l'emmener dans un voyage, dans un rôtre. Mais c'est très romanesque. Mais c'est romanesque. Oui. En fait, c'est... C'est inquiétant. Le roman semble sérieux. Enfin, on semble... On dirait qu'elle le fait sérieusement. Mais c'est un peu comme une enfant gâtée qui dit... Si le feu passe au rouge, il m'aime. Voilà. On le fait tous, des trucs comme ça. Donc, on dit... Je ne sais pas. Vous avez dû dire à votre femme, si tu me trompes, je te tue. Bon, ben, j'espère qu'elle ne vous a pas trompé. Mais si elle le fait, vous ne la tuerez pas, a priori. Non, on faisait ça autrefois. Quand on prenait une pomme, on enlevait le bout. On disait... Oui, non. Oui, non. Oui. Et puis, c'était non. Et moi, je le fais encore. En 1912. Si, regardez, tout le monde a fait ça. Oui, c'est pas ce que je disais. Pour votre âge, vous regardiez en dessous le vert. C'est ça. Et... Non, mais c'est pour ça que je comprends très bien. Donc, c'est un jeu au départ, mais qui devient... C'est un jeu, bien sûr. Qui devient sérieux et qui devient imprenant. Vous avez une jolie phrase sur Cléophée. Vous ne dites pas exactement son âge. Vous écrivez... Elle arrivait à un âge où on commence à pleurer sur sa vie. Oui. Alors, j'aimerais bien savoir c'est quoi cet âge. C'est entre l'adolescence et... Je pense que chacun doit y penser et se dire « Moi, c'était à tel âge. Moi, c'est à tel âge. Ça doit dépendre de chacun. Moi, je dirais qu'à 28 ans, c'est peut-être... Quand la trentaine arrive, on a suffisamment de recul, en tout cas sur un bout de vie d'adulte, pour se dire « Merde, j'ai raté tel virage. Est-ce que les amours ont été jolis ? » Donc, c'est peut-être la première fois, à mon sens. Mais après, il y en a peut-être qui pleurent sur leur vie à 14 ans. Ou à 8 ans. Ou très tard. Ou jamais. Parce qu'il y a des gens... J'avais rencontré Bernadette Laffont et je lui avais dit ça. Et elle m'a dit « Non, moi, je ne meurs pas. Je n'ai jamais pleuré. » Vous voyez, ça dépend des caractères. Moi, j'ai commencé très tôt. À pleurer sur votre vie ? Sur ma vie. Mais oui, je me lamente. Mais en même temps, on peut le rappeler, vous êtes née en Belgique, mais d'origine portugaise. Et c'est vrai qu'on va en parler tout à l'heure avec Tony Carréen. Mais le fado et la saudade, c'est quelque chose qui fait partie de votre culture. C'est génétique, presque, non ? Ou c'est de la culture, en tout cas. C'est de la culture, évidemment. J'ai des bêtises. Mais c'est vrai qu'on attend que quelque chose se passe mal pour pouvoir mieux le regretter. Oui, oui. C'est vrai que les Portugais sont très mélancoliques. Cioran disait « Les Portugais et les Roumains sont les deux peuples les plus... » Vous êtes Roumains, on dirait. Ça, je m'en donne à mes brûles. Je te demande de l'argent beaucoup, mais Cioran l'était. J'aime beaucoup Cioran. Ce n'est pas tous les jours qu'on cite Cioran dans La Bonheur. Mais ça fait du bien. Tout d'un coup, je me sens moins bête. Tout de même, ce qui est intéressant, parce que dans ce roman, c'est aussi cette jeune femme qui va absolument... Enfin, ce n'est pas rejeux, mais en même temps, elle se prend au jeu, évidemment, comme toujours. Dans les jeux amoureux, on finit par s'y laisser prendre. Dans une époque où les jeunes ne veulent pas s'engager, elle, c'est tout le contraire. Oui, elle est très romanesque. Elle a vraiment envie de vivre les choses de manière très forte et très cinématographique. Donc, elle pousse les événements jusqu'à un paroxysme, comme si elle était toujours dans un film. Et donc, le roman questionne toujours ça. Qu'est-ce que c'est que l'engagement ? Qu'est-ce que c'est que les sentiments ? Qu'est-ce qu'on les fabrique ? Qu'est-ce qu'ils sont là ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, il se court comme ça. C'est un jeu de chat et souris. Où il se court après... Et vous, vous aimez l'engagement, cette idée ? Oui, 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 moi j'adore, j'adore. Moi, je suis Perceval. Vous voyez, un peu le chevalier, là. Parce que même Lancelot, Lancelot, il est chelou puisqu'il tombe amoureux de la reine, qui elle-même est déjà mariée. Donc, il ne peut pas trouver le graal. C'est Perceval, le pauvre qui est tout seul dans la forêt et qui est pur. Donc, j'essaye. Je ne dis pas que je le suis. Mais il paraît que les jeunes ne s'engagent plus du tout. Non, les jeunes ne s'engagent plus. Ah mais ça, je ne sais pas, parce que ce n'est plus ma génération déjà. Vous ne regardez pas les jeunes. Je ne regarde pas les jeunes. Non, non, j'aime plutôt ma tranche d'âge. Oui. On ne la connaît pas, donc on ne peut pas... Parce que c'est le secret, le mieux gardé. Là, j'ai commencé à pleurer sur sa vide. Oui, j'ai déjà commencé. J'ai dit qu'il y avait un moment que je pleurais dessus. On continue à pleurer sur ça. Autour des 30 ans. Oui, 32. On va écouter Julien Clerc. Oh, c'est joli cette chanson. Fais-moi une place. Ah, je l'adore. Stéphane Berne, à la bonne heure. Et nous sommes toujours avec Elena Noguera pour son roman. Ciao, amour, et chez Flammarion. Et nous retrouvons les humeurs de Joël Goron. À la nuit, les humeurs de Joël Goron. Allô, ma chère Joël. Bon, c'est la Saint-Valentin. Ça énerve beaucoup d'hommes. Ça agace beaucoup de femmes. Bref, tous ceux qui n'ont pas envie de jouer les amoureux au coup de sifflet. Et qui trouvent ça ni folichon, ni excitant. Il y a aussi ceux qui ne seraient pas contre qu'on leur souhaite une Saint-Valentin. Mais il n'y a personne pour la leur souhaiter. Et rien que voir tous ces gens qui font la queue chez le floriste, ça leur file un coup de bourdon pour toute la semaine. Pardon. Et puis il y a ceux qui auraient aimé qu'on leur souhaite. Mais leur partenaire a eu la tête ailleurs. Et même s'ils se sont promis de rien leur reprocher ce soir, ça risque d'être leur fête à eux. Bon, il y a quand même des trucs positifs. Il y a ceux qui sont bien contents. C'est les restaurateurs. Vous en avez parlé tout à l'heure. Taux de remplissage de 80 à 100%. Et il y a aussi les floristes, eux aussi. À propos de restaurants, d'ailleurs, il y avait une étude qui a été faite sur l'année dernière. Écoutez bien. 3% des couples ont profité de ce charmant tête-à-tête au resto pour parler divorce. Je vous le signale comme ça. Le jour de la Saint-Valentin. Je ne commande pas. C'est pas beaucoup 3%. Tiens, à propos, chérie, si on divorcait. Ça, c'est à la fin du repas. À propos de floristes, d'ailleurs. Vous savez que souvent, c'est dans les publicités, si on écoute bien, qu'on s'aperçoit qu'il y a des petits changements de société. J'ai entendu une publicité d'Interflora, bien significative. Qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait, c'est acheter les fleurs pour la femme de vos rêves. Analyser. La femme de mes rêves, elle n'existe pas forcément, mais ça n'engage à rien. Ce n'est pas la femme de votre vie, en gros. Ce n'est pas la femme de mes rêves. Donc, ce n'est pas celle qui vit chez vous, c'est celle qui est au bureau. Alors, effectivement, je trouve qu'ils ont pris conscience, chez Interflora, de... Quand on voit la vitesse à laquelle les gens se séparent, la femme de ma vie ne vaut mieux pas le signifier comme ça. Et puis, il y a aussi les bijouteries. Je pense seulement à une copine que j'ai, qui est vendeuse en bijouterie, et qui m'avait raconté que certains hommes, ce jour-là, achètent deux bijoux, parfois les mêmes. On se demande pour qui est le deuxième. Je ne pense pas que ce soit pour leur maman. Alors, pourquoi les deux mêmes ? Parce que c'est plus simple et que ça va plus vite. C'est tout. Vous voyez, comme l'homme a l'esprit pratique. Vous ne croyez pas que c'est cher ? Parce que dans le Parisien, aujourd'hui, en France, ils ont fait une étude sur combien on dépensait pour la Saint-Valentin. Alors, avant la première année de couple, on dépense beaucoup. Pas mal. Et après, on réduit. C'est le budget du ménage, c'est normal. Ça reprend que vers 20-30 ans. 20-30 ans de mariage. J'ai vu ça, oui. Et puis, pour conclure... Ils en achètent deux parce qu'ils ont perdant. Attendez, il y a Mme Gouron qui veut continuer. Voilà, Mme Gouron veut continuer. C'est pour ça qu'il y en achète deux. Et analyser la situation parce qu'à l'heure de la mondialisation, il faut savoir que quand même, la Saint-Valentin, c'est une fête tabou dans beaucoup de pays. Oui, c'est vrai. En Arabie Saoudite, en Inde, au Pakistan, en Iran, en Malaisie. Bref, plein d'endroits où les fleuristes et les commerçants qui proposent boîtes de chocolat ou cœur, en fait, toutes ces choses-là, se font vandaliser parce que la fête va à l'encontre de la charia. Et puis, enfin, puisqu'on parle d'amour, sur les sites de rencontres, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont souvent déçus. Mais il y en a quand même qui sont contents. En fait, le problème, pourquoi les gens sont déçus sur les sites de rencontres, c'est qu'ils font des vœux des qualités, de l'autre. On projette beaucoup. Voilà. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont eu une très bonne idée. C'est une appli qui s'appelle Hater. Moi, je trouve que ce n'est pas idiot. Hater. Hater. H-A-T-E-R. H-A-T-E-R. C'est un site qui permet de trouver des partenaires qui détestent les mêmes choses que vous. Je ne trouve pas ça absurde du tout. Hater. Et bien, c'est bien. J'aime bien quand vous sous-titrez. C'est vrai que nos allergies, nos agacements, ça en dit souvent plus long que les choses qu'on a envie de rencontrer. Tu as complètement raison. C'est-à-dire, en plus, dans une soirée, en général, on dit tout ce qu'on n'aime pas. Voilà. C'est bien de se retrouver autour de ces aigreurs. C'est pas mal. Franchement, c'est une bonne idée. Ça me correspond à une bonne fête, Joël. À terre. Et voilà. Il y a Patrice, pendant ce temps-là, il s'est remis sur le... C'est de 6 à 11 mois qu'on fait le plus gros cadeau. C'est entre 6 et 11 mois de longueur de couple. Voilà. Et au Japon, je crois que les dames offrent des chocolats aux messieurs aujourd'hui. Exactement. Et le mois suivant, c'est aux messieurs d'offrir. C'est de faire quelque chose. C'est mignon. Avant que ce ne soit l'inverse. Si on la connaît encore. Alors, on va retrouver dans un instant Hélène Noguera pour son roman « Ciao à mort » et chez Flammarion. Et puis, tout à l'heure, Tony Carrera viendra nous retrouver pour chanter avec nous. À la bonne heure, Stéphane Bern. L'interview, c'est vrai que... Alors, justement, on a plein de questions, alors que nous recevons la romancière Hélène Noguera. On dit que les romanciers doivent se mettre dans la peau des autres. Vous, vous l'avez fait à un moment de votre vie. Il paraît que vous appeliez des agences immobilières pour visiter des appartements meublés. Et rien que pour imaginer quelle pouvait être la vie des gens qui y habitaient. Alors, il y a déjà une déformation par rapport à... En fait, petit à petit, ça se déforme. L'anecdote s'est déformée au fur et à mesure des années. Disons que j'appelais des agences pour visiter des choses qui me feraient plaisir d'acheter, même si je n'avais pas les moyens. Mais je me disais, je trouvais les moyens. Et donc, je préférais qu'ils soient meublés parce que je voyais l'intérieur des gens. Mais je n'appelais pas... Enfin, c'était pas une démarche... C'était pas un démarche de romancier. Non, et puis c'était pas Voyeur, maintenant. Je vois des fois, c'est écrit, Héléna Voyeur. Je dis, oh là là, on est parti, on est parti. Enfin, je veux bien, je n'ai rien contre. Mais en tout cas, pas dans les appartements meublés. Pour être Voyeur, je veux dire. Vide, oui, mais meublée, non. Non, ou Voyeur, mais d'autres choses. Mais enfin, voilà. Mais je veux bien être Voyeur. C'est pas ça que... Bref, voilà. Est-ce que c'est vrai que vous avez entretenu une correspondance avec Jean-Luc Godard ? C'est chôte, d'ailleurs. Et vous l'avez même envoyé une photo de vos fesses ? Alors, je n'ai pas entretenu de correspondance non plus. J'ai écrit. Vous l'avez envoyé de l'écrit, voilà. Voilà, mais je n'ai pas eu de réponse. Et j'ai écrit plusieurs lettres depuis que je suis enfant, parce que je voulais faire des films avec lui. Et en fait, un jour, il cherchait pour une campagne de publicité pour une marque qui s'appelait à l'époque Marit et François Girbeau. J'étais mannequin. Donc, on a fait un polaroïd de mes fesses. Et ça lui a été envoyé. Et la légende, c'était quoi ? Tu les aimes, mes fesses ? J'aurais dû, mais non, mais je n'ai pas eu la présence d'esprit de le faire. Mais effectivement, il y a eu du courrier. Mais encore une fois, vous voyez, il y a une espèce de... Les années passent et crouent qu'il y a une... Voilà, c'est bien, comme ça, on rectifie. Ici, c'est le bureau de rectifier. Merci beaucoup. Merci. Joël ? Oui, alors, c'est vrai qu'il paraît que vous lisez beaucoup. Oui. Mais c'est surtout, quand vous êtes partie à New York pour devenir mannequin, que vous avez eu ce besoin très fort. C'est vrai ? Oui. Et pourquoi ? Je crois que je m'enfermais... Je pense que j'étais assez asociale. Je le suis d'ailleurs toujours, mais ça ne se voit pas. Et donc, à l'époque, j'avais 15 ans, je suis devenue mannequin. Et j'étais d'un seul coup entourée d'adultes et d'un monde qui m'effrayait beaucoup. Et donc, j'avais mes livres et je les lisais tout le temps, à table, entre deux photos. J'étais toujours en train de lire. Ce n'est pas bon pour la digestion. La lecture, c'est vrai ? De lire en mangeant. Il paraît. Les conseils du Dr Bern. Oui, mais quand vous êtes mannequin, vous ne mangez tellement pas. Oui, c'est vrai, vous ne mangez rien comme mannequin. Vous êtes inquiet. Non, mais c'est vrai. Il faut lire avec les pieds en l'air. C'est déjà mieux que de regarder la télé, non ? C'est mieux que de regarder la télé, si vous avez raison. Alors, vous avez plusieurs tatouages. Cinq, je crois. Enfin, c'est après mes souvenirs. Un cœur, une encre, un angelot, une étoile et surtout le mot inexorable. Inexorable. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de l'aquabonisme ? Inexorable, à deux sens. Inexorable, ça veut dire qu'on ne peut pas éviter. Donc, plein de choses. Mais la mort, ça ne parle plus. Enfin, on comprend quand on dit ça. Et puis, ça veut dire aussi, c'est un peu comme une matière métallique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer et qu'il ne se détruit pas. Donc, voilà. Après, vous pensez comme vous voulez. Mais vous avez les deux éléments. Et puis, vous vous demandez pourquoi je n'ai fait mon école. On ne peut pas attaquer la forteresse. C'est ce qu'elle a voulu vous dire. Je viens de me prendre avant. Force 7. Un petit mot, Éric. Vous étiez choriste de votre soeur Lyo alors qu'elle avait 17 ans. Vous, 10 ? Non, moi. Ah, non. Oui. C'est ça, vous étiez la petite choriste de Lyo alors qu'elle commençait. Vous étiez un peu jalouse. Ça aussi, ça s'est déformé avec le temps. Plus tard, plus tard. Oui, non. À 10 ans, c'est exagéré. C'est encore une fois l'histoire d'un seul coup de temps. Elle a débuté quand vous aviez 10 ans. Elle a débuté. J'avais moins 10 ans. Mais je suis devenue sa choriste. J'en avais moins 17. D'accord. Donc, vous ventez normalement 24 puisque ça, on n'arrive pas. Je ne pourrais jamais la rattraper. Donc, voilà. Mais effectivement, j'ai été sa choriste. Et donc, il y a des petits problèmes de jalousie ou pas entre vous ? Ah, non, non, non. Pas du tout. En fait, le problème, il n'est pas entre elle et moi. Le problème, il est entre moi et le monde. C'est-à-dire que quand on me dit, ah, vous êtes la soeur de Lyo, ça me fait chier. Parce que j'ai 47 ans. J'ai fait d'autres trucs. Ah bon ? Quoi ? Ah, je l'ai dit ! C'est incroyable ! Ah, enfin, je l'ai dit ! Ah non, mais alors là, j'en reviens pas. On avait dit que je ne le disais pas. Non, mais on ne peut pas y croire. Ah non, mais là, on peut y croire. Donc, voilà. Mais ça fait... Mais les progrès de la méthode... C'est dingue ! Je vous donnerai les... Vous voyez tous les procédés pour faire un vert qu'on a mis en place pour avoir votre... Super génétique. Oui, oui. Alors, grand moment, mais vous allez apprécier avec nous, c'est que nous recevons dans notre studio l'immense star, à la fois franco-portugaise, parce que sa carrière en France aussi est phénoménale. C'est Tony Carrera qui va nous interpréter une chanson de son dernier album, Le Cœur des Femmes. C'est un album de duo. Et puis, c'est l'adaptation de l'oeuvre de Michel Fuguin, c'est ça ? C'est un beau roman. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Tony Carrera. À la bonne heure, Stéphane Bern. Et pour cette Saint-Valentin, on va parler d'amour en portugais, même si Lémano Guerra publie Ciao Amor et qui est franchement en français. Oui, sauf le titre qui est... Italien, Ciao Amor. Mais la chanson aurait pu être dans le livre, parce que dans le livre, il y a beaucoup de chansons. Oui, bien sûr. Il y a une BO, il y a une boire en original. Et en fait, la version de Tony, elle aurait pu être dedans. Exactement. Mais là, Tony Carrera, vous sortez cet album de duo, au fond, avec toutes sortes d'artistes. Lara Fabian, il y a Daniel Guichard, il y a Julie Zinatti, il y a Ishtar, il y a Didi Barbelivien, il y a Michel Fuguin. Ricky Martin et votre fils David aussi, qui est dedans. Et après avoir fait un album de fado, c'est un album de chansons d'amour, ça s'appelle Le Cœur des Femmes. Des chansons d'amour, parce que j'adore ça. Et en fait, c'est dans mon pays, ce qui a fait la belle carrière que j'ai là-bas, c'est toujours autour des chansons d'amour. Et je voulais chanter ça, des chansons d'amour. Donc j'ai choisi des chansons qui me semblent être dans les plus belles. Et en France, il y en a beaucoup. C'est vrai. Mais c'est bien, vous les avez adaptées en portugais aussi. Il y a une partie en portugais, une partie en français. Et ça les rend... Enfin, je ne sais pas, je trouve que certaines, par exemple, elles sont presque mieux en portugais. Ah bon ? Il ne faudrait pas dire aux interprètes originaux, revanche. Non, mais parce que c'est un peu exotique pour nous, vous voyez, ça chante de la même temps. J'ai toujours demandé d'ailleurs aux interprètes comment ça leur sonnait à leurs oreilles en portugais. Ils ont tous dit que c'était chouette. Vous comprenez maintenant pourquoi ils partaient fâchés du studio ? Parce qu'ils ne pensaient pas que c'était mieux avec vous. C'est une langue chantante. Pardon ? C'est une langue qui se chante. Moi, je trouve ça doux comme langue, mais je suis suspect. Je suis portugais, donc je trouve ça doux. Je trouve ça très doux. Et ce qui est incroyable, je vais donner quelques chiffres parce que ça fait peur. En 28 ans de carrière, vous avez vendu 4 millions de disques, 19 albums, 58 disques de platine, 10 millions de spectateurs. Vous avez fait plus sur le terrain, nous passons à Lisbonne. Vous avez attiré plus de monde que le pape. Et vous êtes dans le Guinness. Ils chantent moins. Ils chantent moins, mais enfin bon. Ils se disent que le pape aussi. Vous êtes un peu le pape de la chanson. Vous n'imparaissez pas à Fatima de temps en temps, je tiens à préciser. Et vous êtes dans le Guinness Book des records pour les plus longs applaudissements jamais enregistrés. Vous êtes une immense star et vous êtes un peu, ils disent, le Elvis portugais, le Johnny portugais. Mais en même temps, vous avez une double carrière en France et au Portugal. En fait, là-bas, j'ai vraiment une très, très belle carrière, une magnifique carrière. Et c'est pour ça que je parle français. Comme j'ai vécu ici pendant quelques années, avant d'avoir ma carrière là-bas, c'est quelque chose qui est toujours un peu resté dans ma tête. Un jour de faire des choses en France, tout simplement, j'arrive en touriste et puis on verra bien. Mais voilà. Ce n'est pas du tourisme, c'est professionnel. Il est très beau cet album. Moi, je l'aime beaucoup. Oui, vraiment, le cœur des femmes, je crois que c'était vraiment le jour où il fallait l'entendre parce que vous parlez d'amour. Alors, ne bougez pas parce que nous allons avoir au téléphone quelqu'un qui, justement, fait une chose étonnante à propos d'amour. Vous savez, on a les cadenas sur le pont des Arts, tous ces cadenas. Eh bien, les amoureux accrochaient les cadenas. Sauf que maintenant, on ne peut plus avoir de cadenas parce qu'il y a une rambarde qui a failli s'effondrer. Alors, nous sommes en ligne avec Phileas. Bonjour Phileas. Bonjour Stéphane. C'est un pseudo, rassurez-moi, non ? Phileas, non ? Non, je plaisante. C'était sa manière de vous accueillir. Alors, comment vous avez commencé, Phileas, à récupérer ces cadenas ? Eh bien, en fait, le tout début, en fait, ça a été une commande, en fait. Un couple chinois qui avait appris que le pont des Arts s'effondrait, en fait, nous a fait une recherche sur Internet et a trouvé notre site Internet. En fait, on vend des bijoux en recyclant des clés anciennes. Exactement. Et donc, sur Internet, ils nous ont trouvés. Ils se sont dit, ils sont à Paris, ils ont des clés anciennes. Notre cadenas est un cadenas ancien. En fait, c'est certainement eux qui ont le moyen de retrouver notre cadenas, de l'ouvrir et de nous le renvoyer. Et alors, comment vous êtes procuré toutes ces clés pour ouvrir les cadenas ? Vous les fabriquez ? Vous les... Vous êtes cambrioleur, en fait. Non, mais parce qu'il y a plein de cadenas. Il y a plein de cadenas. Et donc, comment trouver la bonne clé ? Alors, en fait, donc, les clés que j'utilise, c'est des clés que nous avons chinées chez des antiquaires. C'est des clés de toutes sortes d'usages des siècles passés. Et en fait, je n'ai pas la bonne clé pour ouvrir un cadenas. Disons qu'avec un trousseau de clé, avec une sacoche de clé, j'allais sur le pont des Arts, par exemple. Pour tenter d'ouvrir. Et donc, il m'arrivait d'essayer 10, 20, 30 clés pour ouvrir un cadenas. Et vous avez, dans votre collection, il y en a un en particulier, sur lequel il est écrit « Michel et Barack, love forever ». Alors, tout porte à croire que c'est le cadenas que les Obamas sont allés mettre... Pas du tout, c'était Michel à la baraque à frites. Non. Est-ce que c'est le cadenas des Obamas ? Alors, tout porte à croire, comme vous dites. Et donc, moi, je veux y croire. Maintenant, en fait, dessus, sur le cadenas, il n'est pas marqué « Obama ». Il est marqué « Michel et Barack ». Maintenant, c'est une association de prénoms peu commune. Et il y a des indications de date qui, effectivement, qui portent à croire que ça fête un 20e anniversaire en 2009, alors qu'ils se sont rencontrés en 89. Ah oui, donc. Et ils sont venus à Paris juste en 2009. Et je me souviens, tout Paris était bloqué parce qu'ils sont allés mettre le cadenas ce jour-là. Exactement, voilà. « Moammar et Nicolas quand Kadhafi est venu. » Mais alors, pour tous les passionnés de ces cadenas, parce que c'est une belle histoire, je trouve que c'est... Et puis, votre histoire est passionnante. On peut retrouver sur votre site, c'est www.cadenasdamour.paris, c'est ça ? Exactement. C'est exactement ça. Et donc là, en fait, on raconte beaucoup de choses. L'histoire des cadenas et il y a un inventaire, il y a des photos des cadenas. C'est génial. C'est vraiment... Voilà, c'était pour lui. Et Phileas, c'est votre prénom. Moi, je trouve ça super, Phileas. C'est très joli. Voilà, Phileas, ça veut dire celui qui aime. Donc, en fait, on est dans le bonjour. Et puis, c'est un prénom qui porte à l'aventure. Même si aujourd'hui, il faut stabiliser. Pas d'aventure le 14 février. Merci beaucoup, Phileas. Et cadenasdamour.paris. On va retrouver Léna Noguera et Tony Carrera dans un instant pour parler de télévision avec Éric Dussard. À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur Écoute. Alors Éric, vous n'êtes qu'amour aujourd'hui. C'est un zapping spécial Saint-Valentin. Nous allons rendre hommage aux plus belles histoires d'amour vues à la télé mais aussi à celles qui se sont mal terminées. Je pense notamment à cette anecdote racontée par Benjamin Castaldi sur le plateau de Touche pas à mon poste. Voici ce qu'il a fait subir à l'homme qui venait de lui piquer son ex lorsqu'il retournait chez elle pour voir son fils. Et quand j'allais voir mon fils, j'avais remarqué qu'il aimait bien la vodka qu'il mettait au congélateur. Et discrètement, chaque fois que j'allais voir mon fils, je prenais le soin d'ouvrir le frigidaire, de prendre la vodka et d'uriner juste ce qu'il faut dans la bouteille pour que quand il déguste sa vodka, il pense à moi. Et après, en plus de ça, parce que je voulais vraiment bien lui mettre comme il faut, ce charmant jeune homme, à chaque fois je faisais ça et j'allais dans sa salle de bain, je prenais sa brosse à dents et je me frottais les fesses. Mais non ! Mais il ne le sait pas là encore ? Il la prend ce soir ? Et c'est donc bien fait pour ta gueule. Il vient enfin de comprendre pourquoi il a ce petit problème d'aller le charger. Tout s'explique comme quoi, Benji, il ne faut pas le chercher. Alors, heureusement, à la télévision, il est plus souvent question de belles histoires de cœur, notamment dans Les Amours, sur France 2, où les candidats nous font rêver tous les matins en nous racontant comment ils se sont rencontrés dans des circonstances d'aller voir à chaque fois magiques. Comment vous vous êtes rencontrés avec le boulanger ? On s'est rencontrés dans une grande surface. Il achetait de la farine ? Non, non, il était en train de voler des disques. Non, parce que quand on s'est rencontrés, on se rencontrait en soirée, il n'y aurait pu et puis je n'avais pas fait finalement. Tu as souffert dans le pantalon, mais pas le rythme. Moi, en fait, j'ai rencontré Aurélie dans une soirée moules frites. Et l'erreur que j'ai fait après, à la fin de la soirée, j'étais un petit peu fatigué et du coup, je me suis endormi sur la marchandise. Je me suis endormi sur la marchandise, mais quelle classe ! Mais ça, sur la moules frites. Comme il parle, j'ai l'impression qu'il n'avait toujours pas d'équité, le monsieur. Il n'avait toujours pas l'air bien. Je pense qu'il a vraiment abusé ce soir-là. Comme quoi le romantisme n'est pas mort. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'âge pour être romantique. Souvenez-vous, toujours dans Les Amours, de Pervers Pépère. On a été chez un copain. Oui. Et il habite à peu près au 10e étage, je crois, quelque chose comme ça. Et en attendant l'ascenseur, j'en ai mis une petite pétée. Question bonus ! Concernant les attributs les plus virils de votre homme, vous diriez que la nature l'a énormément gâté ? Elle a gâté. Elle a gâté, hein ? C'est trop pour moi. C'est trop ? Oh, bah, pauvre, c'est trop. J'ai réussi, j'ai réussi. Non, mais ça va se demander si les gens se rendent compte que ce qu'ils racontent sur le plateau va passer à l'antenne devant tout le monde. C'est certain que ça leur cause des problèmes, parfois. Tenez, par exemple, ce monsieur, j'espère qu'il s'entend bien avec sa belle famille. Sinon, on va droit au procès pour abus de faiblesse, après ce qu'il avait révélé au sujet de sa demande en mariage. Moi, pour moi, elle était hospitalisée et je devais lui faire ma demande de mariage et je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc, j'ai attendu que l'infirmier vienne pour l'anesthésier, pour en profiter, justement. Et alors ? Eh bien, comme elle était un peu... Un peu chlasse, elle a dit oui. Elle a dit oui. Ah bah, évidemment, oui. C'est à ce moment-là aussi que tu as fait signer tous les papiers pour l'assurance-vie. Comme ça, tout était réglé. C'est peut-être ce qui s'est passé pour les contrats de travail de Penelope aussi, on ne sait pas. Elle était peut-être sous anesthésie aussi. Bon, en parlant d'anesthésie, il y en a une autre qui était dans les vapes. C'était il y a quelques jours, amour encore, 4 mariages pour une lune de miel sur TF1. Bonjour à tous. Nous sommes tous réunis aujourd'hui afin de célébrer le mariage de Laurent et d'Essia. Anthony ? Oui, pardon, excusez-moi. C'est bien ça comme boulette le jour du mariage. Se tromper de prénom pour peu que Laurent soit le prénom d'un de ses ex, ça a dû détendre tout le monde dans le salle. Après le mariage, il y a la vie quotidienne, Éric. Ah oui, et là encore, les amours nous rappellent que le quotidien n'est pas forcément un tue-l'amour. Au contraire, voir l'autre quasiment 24h sur 24, ça peut vous rapprocher. Renforcer les sentiments même. S'il y a une chose que vous avez du mal à lui dire en face, c'est bien celle-là. Il s'agit de quoi ? Qu'elle est ennuyeuse. Dans quelles circonstances pourriez-vous dire à votre femme, là franchement, tu me casses les pieds ? Tous les jours. Physiquement, qu'aimeriez-vous changer chez votre femme ? Je dirais son poids. Ces derniers temps dans le lit, le pouvoir que vous utilisez le plus souvent, ces derniers temps ? Simulation. Simulation. Lors de vos ébats sous la couette avec votre juge, ce que vous préférez, c'est ? Quand ça se termine. Il a dû être ravi, monsieur, de découvrir ça à la télé, parce qu'on appelle qu'il découvre les réponses de leur épouse après. C'est comme celle qui parle de simulation. Le retour du mari au boulot a dû être très facile. On imagine qu'il a été légèrement la risée de ses collègues. Bon, en même temps, si ça peut le consoler, il y a parfois des anecdotes encore plus compromettantes, car je pense que cette émission recrute ses candidats dans des hôpitaux psychiatriques. C'est mani. On a plusieurs, mais une terrible. La lumière est éteinte. Il allume la lumière pour vérifier qu'elle était bien éteinte. Ah oui, il est quand même bien secoué celui-là. Je pense qu'il doit vivre un enfer avec la lumière du frigo. Mais c'est pas facile, parce qu'il allume. Mais il est pas facile, Patrice. Il fait pas avec le fer à passer. Clac, clac. Ça peut occuper ses journées. Allez, on termine avec une émission qui nous manque beaucoup. Tous les téléspectateurs amoureux de l'amour pleurent encore la disparition de Tournée Manège dans sa version historique, qui était de loin l'émission de rencontre la plus fleur bleue. Tu fais du naturisme. Une guêpe vient te piquer sur la partie la plus sensible de ton anatomie. Tu cries à l'attentat, tu vas te cacher tout peinot, ou tu demandes à une charmante demoiselle de t'enlever le dard ? Je demande à une charmante demoiselle de me pomper le dard. Quelle est la chose que tu fais le plus dans la journée ? Pupi. Fabien, aimes-tu la cervelle de porc ? Si oui, pourrais-tu m'aimer ? Alors là, j'avoue, j'ai jamais compris ce qu'elle a voulu. Peut-être qu'en creux, elle vous laisse définir comme une cochonne, je ne sais pas. Mais cette histoire de cervelle de porc, c'est un mystère qui n'est toujours pas écartis. Très bien, merci beaucoup Eric Bussard. On va retrouver dans un instant Elena Noguera pour la suite de la bonne heure. Je rappelle qu'il y a son livre, Ciao Amore, qui est sorti chez Flammarion. Et puis on peut aller sur ciaoamore.fr, il y a la BO. C'est comme si l'héroïne chantait. C'est bien, c'est très sympa d'avoir fait ça. Et puis, Tony Carrera, le cœur des femmes, l'album vient de sortir. Vous avez des dates de concert en France ? Oui, alors en fait, on démarre la tournée française 21-22 septembre au Grand Rex. Et après octobre-novembre, dans toute la France. Superbe, merci, c'est sympa de vous avoir fait une halte dans le studio d'RTL. Et on va retrouver Stéphane Rose dans un instant. Et bien, nous retrouvons tout de suite Elena Noguera, notre invitée. Elena Noguera qui sort son livre, Ciao Amore chez Flammarion. Et puis, alors on peut suivre, c'est un roadbook, mais si vous voulez avoir le roadmusique, vous allez sur ciaoamore.fr. Et puis, on va retrouver dans un instant également, toute l'équipe de la bonne heure. Et Stéphane Rose, le bureau de vérification et des études, les gens qui ont écrit pour me dénoncer. A tout de suite. Virus, épidémie, stop. Pur essentiel assainissant est le réflexe air pur de l'hiver. L'efficacité naturelle du spray pur essentiel assainissant aux 41 huiles essentielles est démontrée. Il assainit vraiment l'air intérieur que vous respirez au quotidien. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. En pharmacie. Bonjour, c'est Stéphane Carpentier. Le plus efficace des réveils matins, c'est la bonne humeur. Trop content de vous retrouver comme tous les matins. Moi aussi, quel bonheur. C'est la joie dans mon cœur. Et c'est le programme qu'on vous offre avec Marina tous les matins dès 4h30 sur RTL. Les infos de la nuit qu'il ne faut pas rater. Le surfeur, Cyprien Sini, l'environnement, la conso, l'écho. Et bien entendu, les coulisses de la campagne présidentielle. On est ravis de vous avoir, Jean-Marie. On vous écoute. Je crois que j'étais un homme de gauche. J'ai voté à droite cette fois-ci. Je voterai à droite de nouveau. Mais je me pose des questions. Rendez-vous donc dès 4h30 pour un réveil dynamique et toujours avec le sourire. AGFOS PME et Marc, chef d'entreprise. Pour se développer, la formation, c'est vital. Alors AGFOS PME m'accompagne pour avoir les meilleures solutions de financement et répondre à mes obligations. D'ailleurs, c'est le moment de déclarer mes contributions formation et taxes d'apprentissage. Formation et apprentissage avec AGFOS PME. Simplifiez-vous la vie. AGFOS-PME.com Stéphane Bern, à la bonne heure. Et toujours avec Elena Noguera. J'en profite, Elena Noguera. Dans votre roman, il y a aussi une critique à peine voilée de la presse féminine. Oui. Oui, parce que parfois, je trouve qu'elle se réclame du féminisme. Et je ne trouve pas ça très féministe de nous dire à l'été qu'il faut qu'on soit maigre. Et qu'on soit jeune, et qu'ils nous disent comment se tirer. Ils nous donnent même des adresses pour aller se faire lifter. Je ne trouve pas ça très féministe. Donc, mon héroïne est une jeune fille qui travaille dans un journal féminin, qui se voulait, l'enfant de Serge Danais, elle voulait être critique de cinéma. Et elle se retrouve à faire des interviews des secrets beauté des stars lorsqu'il y a un film qui sort. Donc, effectivement, je parle un peu de moi. C'est-à-dire que parfois, je fais quelque chose et on me demande mes secrets beauté. Ça me fait chier parce que je fais des beaux trucs. Enfin, ou pas. Mais enfin, je propose autre chose. On peut ne pas l'aimer, mais c'est débile. Mais alors, quels sont vos secrets beautés ? Ah ! Elle n'en peut plus. Bon, on va retrouver Stéphane Rose maintenant. Le bureau des vérifications. Je suis vache, mais je suis réglo. Stéphane Rose. Mais plus vous maillerez, et mieux vous apprendrez. Bon, alors, désolé si je casse l'ambiance, mais je n'ai pas tellement envie de rigoler aujourd'hui, puisque nous avons reçu une mise en demeure du CSA. Plus de 3000 auditeurs se sont plaints au CSA suite à l'émission de vendredi dernier avec Stéphane Marie. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, tout a commencé à la sixième minute de l'émission. Écoutez. J'ai appris une chose avec le concombre. C'est qu'il faut le faire dégorger. Ah, avec... Ah, si, il y avait une question, du coup. Ah, voilà. Il y avait une question. Il faut dégorger le concombre. Bon, alors, une petite allusion graveleuse de temps en temps. Pourquoi pas ? Après tout, nous sommes dans une émission d'humour. Mais c'est une question de dosage. Écoutons ce nouveau dérapage dix minutes plus tard. Le plus connu dans la lutte biologique, c'est la coccinelle. Une coccinelle, ça mange à peu près 100 pucerons par jour, quand même. C'est génial. Mais c'est la meilleure amie de l'homme. Bah, absolument. Pas des pucerons. C'est un ogue des pucerons. Dès qu'elle envoie un, elle le prend, elle le suce, elle le vide. Et elle en fait 100 par jour, comme ça, même à peine née, à l'état de larve. C'est une coccinelle, la coccinelle. Maintenant, c'est bizarre, quand même. Qu'elle le suce, oui, mais qu'elle le vide. Elle n'est pas obligée. Elle est très efficace. Encore utile fallu que je le suce. Encore utile fallu. Voilà, donc, messieurs, il est peut-être utile de vous rappeler que nous sommes dans une émission de grande écoute en pleine journée sur RTL. Et pas entre couilles au café des sports en train de parler cul en buvant des bières. Alors, je vois venir à 10 km vos arguments de mauvaise foi. Vous allez m'objecter que c'est de l'humour, détends-toi, ne sois pas aussi coincé. D'accord. Mais le problème, c'est que la frontière qui sépare l'humour du priapisme incontrôlé a été allègrement franchie quelques instants plus tard pendant l'interview de Stéphane Marie. Je vous invite à écouter cette séquence en prêtant attention particulièrement aux vices qui dégoulinent de la question de Stéphane Merde et de la réponse de Stéphane Marie. La carotte ou le bâton ? C'est vrai que vous avez un petit air taquin. Alors, bon, certes, Stéphane, vous pouvez avoir une complicité avec certains de nos invités. Nous ne sommes pas non plus en dictature. Le problème, c'est que vous avez des discussions tendancieuses avec l'intégralité de nos invités. Un autre exemple, lundi dernier avec Pierre Cassignard. Elle vous épuise ? Non, mais c'est bon, j'adore. Elle est formidable. Je suis vidé. C'est le pile électrique. J'adore ça. Voilà, donc, dans la série Il les lui faut tous, Stéphane Marie, Pierre Cassignard. Et c'est pas tout, je vous invite aussi à écouter ce court échange lourd d'équivoques entre Stéphane Berne et Vincent Dedienne, mercredi dernier. Et nous sommes toujours avec Vincent Dedienne. Ah là là, Stéphane. Vincent Dedienne. Bon, donc là, c'est très clair. Mais non, mais c'est juste un garçon qui a du talent. Nous ne sommes plus dans une émission d'humour, mais dans un système de dépravation sexuelle organisée, à côté duquel la fausse agence de casting de Jean-Marc Morandou lui fait figure de monastère cistercien. Je tiens d'ailleurs à remercier Régis Maillot, qui a eu le courage de briser l'omerta imposée par M. Berne et dénoncer les orgies qu'il impose à ses chroniqueurs. C'était dans le VDB de vendredi dernier, on écoute. Euh, sinon, patron, vous avez prévu un petit cadeau pour mon anniversaire ? Évidemment. Ah ben ça, c'est gentil. Tiens, ouvre-le. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ben... C'est une prostituée. Car mouge m'a dit que tu en étais très friand. Il vous a dit ça. En tout cas, il me l'a fait comprendre avec son corps. Vous pouvez ricaner, mais en attendant, j'ai dû passer 5 heures dans les bureaux du CSA pour essayer de vous sauver la mise. J'ai plaidé le dérapage exceptionnel et passager, et on m'a mis devant le fait accompli. Apparemment, ça fait des années que ça dure, comme le prouve cet extrait d'une ancienne émission que m'ont fait écouter les hauts dignitaires du CSA. Le commissaire Maigret aime les pipes, il les aime aussi. C'est Patrice Carmos, on fera un test à la veuve avec les gens sans écolo. Vous sautez du coq à l'âne avec elle. Une telle dextérité, il teste à la veuve, je me suis dit, moi je ne joue pas, je passe mon tour. C'est un petit jeu sans conséquence. Non, désolé Stéphane, ce n'est pas un petit jeu sans conséquence. Cette incapacité à réfréner vos pulsions a des percussions désastreuses sur la bonne tenue de l'émission. Et nous en avons eu la preuve la semaine dernière avec Clémentine Sélarié. On écoute. J'ai joui là, Stéphane. C'est l'effet Stéphane. Clémentine Sélarié le dit elle-même, c'est l'effet Stéphane. Un effet tellement puissant qu'il a eu pour conséquence la fécondation d'une auditrice d'RTL à distance. Elle est tombée enceinte juste en vous écoutant, Stéphane. Un effet qui par ailleurs nouveau depuis trois jours d'avoir tous les mouvements féministes sur le dos. Une pétition a même été lancée sur internet par Joël Goron, que je félicite, sous le titre pour la castration chimique de Stéphane Bern. Donc si on pouvait un peu calmer le jeu les jours qui viennent, ça m'arrangerait. Et accessoirement, ça me permettrait de ne pas gaspiller mon temps de parole pour répondre aux messages des auditeurs, ce que je ferai la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup Stéphane Rose. Non mais il n'y a aucune allusion grévoise. Non mais c'est bien de nous remettre un peu dans le droit chemin. Oui et bien, c'est un peu, vous avez sorti des phrases de leur contexte, comme disent les politiques. C'est un peu facile. Monsieur Rose. C'est de la calomnie, c'est vraiment le tribunal, on n'a jamais été, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais traité comme ça, monsieur Rose. Mais il y a un autre, Léna Noguera, très inquiète en tout cas, maintenant quand elle nous regarde. Je me demande si c'est vrai ou pas, en fait. Non, c'est pas vrai. C'est que des vrais extraits, l'émission. Oui, ce sont des vrais extraits, mais vous n'êtes pas, enfin, il n'y a pas... Il les a détournés. On ne veut pas de mal, enfin, je te l'adore. Pas du tout, je suis employé par RTL pour remettre un peu d'ordre dans cette émission. D'accord, ils n'ont pas que ça à faire, rassurez-moi aussi. Vous êtes la morale de cette émission. Il y a la morale. Et bien, à propos de morale, je vous propose d'écouter Héloïse, chantée par Renaud. Stéphane Bern, à la bonne heure. Et nous sommes avec Elena Noguera pour l'interview Ouhou. Vous préférez le Goncourt ou une grande histoire d'amour ? Une grande histoire d'amour. Votre fils ou votre amoureux ? Ah, mon fils. Le cinéma, c'est bien pour la Saint-Valentin. Mais en même temps, je comprends. Le cinéma, c'est normal. Personne ne m'aurait cru si j'avais... Le cinéma ou l'écriture ? L'écriture. Les bananas split ou les prunes ? Les bananas split. Rio ou Lisbonne ? Lisbonne. La saudade ou la bière ? La saudade. Non, parce que je suis belge, mais en fait, je n'aime pas la bière, bizarrement. Je dois être une fausse... Enfin, je suis une fausse belge, de toute façon. Et si je vous avais dit des frites ? Ah, j'aime bien, j'aime bien. Frites plus que saudades. La passion ou la soupe aux choux ? La passion, enfin, voyons. Il y a des gens qui disent soupe aux choux. Ça ne va pas trop bien ensemble, en revanche. La passion est destructrice. Ah oui, mais enfin, la soupe aux choux aussi. Non, c'est très bon pour ce qu'on a. Ça peut détruire des couples. Ça va être un entourage. Vous préférez poser nue ou défiler pour un grand couturier ? Défiler pour un grand couturier. Là, on arrive aux questions, les deux dernières questions les plus compliquées. Que vous reprendrez demain dans un... On va être attaqué par le CSA. Nous, on ne consonne pas. C'est lui qui veut poser ces questions. La question Tesla, qui est la voiture autonome, vous savez. Ah oui, non. Et qui doit poser des questions à laquelle nous-mêmes, nous n'y penserions pas. Pour éviter un accident grave, comme la mort de dix enfants, vous êtes obligé d'écraser soit une femme enceinte, soit une personne âgée. Qui vous sacrifiez ? Ben, la personne âgée. Voilà. On va encore s'en visiter. Voilà. Si vous avez le choix entre sacrifier Trump ou Poutine, vous sacrifiez qui ? Trump parce qu'on n'est pas habitués. À Poutine, vous vous êtes habitués. Ben, on le connaît déjà. On le connaît depuis plus longtemps, quoi. Si vous avez le choix entre une personne très laide et une personne très belle, vous sacrifiez qui ? Ah ! Ben, la très belle. Oui, oui. Ah, c'est toujours la belle qui se fait écraser. Oui, oui. C'est vrai ? Bizarre, pourquoi ? Je crois qu'on veut rendre justice ou on veut équilibrer quelque chose. Peut-être l'inconscient a envie d'être... De se dire, ben, voilà. C'est moche. On en veut au jambot. Mais peut-être que le moche est très désagréable à la personne. Oui, mais il n'a pas dit ça dans l'énoncé. C'est la prochaine. Attendez, c'est la prochaine. Dans l'énoncé, il n'y avait pas ça. Non, 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 c'est pas ça. Si c'est beau et convain, bref. Ah non, c'est la beauté. Alors, dernière question. On vous promet que si on vous coupe un bras, il n'y aura plus de misère dans le monde. Oui, oui. Vous dites oui. Oui. C'est bien, c'est gentil. Ben oui. Eh bien... Allons-y. Eh bien... Non, mais à condition d'être sûr. Ben oui. Raison, bien sûr. Ben oui, si vraiment tout le monde devient cool, ça va, je peux... Alors, bilan, vous avez perdu un bras, vous avez shooté une vieille et vous nous laissez des laiderons. Eh bien, merci. Ah ! Ben, ça nous met. Écoutez, on va voir. Si elle sacrifie les beaux et garde les laits, ça nous laisse une chance, Eric. Ben, c'est vrai qu'on a eu une chance, on va survivre. Nous au moins, on va pouvoir survivre. Allez, on va retrouver maintenant le quiz musical de Patrice Carmouze. Tu m'as pas dit que tu faisais venir l'électricien pour changer l'applicue du couloir ? Ah ben non, parce que c'est pas l'électricien, c'est Alain, un voisin. Et ça va nous coûter moins de 25 euros. Oh mon chéri, t'es une lumière. Besoin d'un service ? D'un coup de main ? Postez vos demandes sur allovoisin.com et vos voisins vous répondent en temps réel. Alain, c'est moi. Depuis que je suis sur allovoisin.com, je dépanne tout le quartier. Tiens, hier, j'ai loué mon échelle. La semaine prochaine, je vais poser des cas dans Chez les Giro. Avec allovoisin.com, je rends service à mes voisins et à mon porte-monnaie. Allovoisin.com, la référence des services entre particuliers. Sephora, recycler, économiser. Le recyclage, c'est toute l'année chez Sephora. Et jusqu'au 14 février, pour chaque flacon vide rapporté, Sephora vous offre exceptionnellement 25% de remise sur votre parfum préféré. Alors, à vos flacons, prêt, partez. Voir conditions en magasin. Sephora, au cœur de la beauté. Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Et je rappelle qu'aujourd'hui, nous jouons pour une nuit en chambre double avec petit déjeuner, bien sûr, à l'hôtel du Golfe Barrière. Il y a un dîner pour deux au cercle du Casino Barrière à Deauville. Et puis, en même temps, deux places pour le spectacle Gala d'Etoiles, saison 7. C'est au Casino Barrière de Deauville. Alors, Hélène Noguera et moi, nous jouons pour Solange. Et le reste du monde, c'est-à-dire, ça, vous voulez jouer aussi ? Avec plaisir. Voilà. Vous êtes pour Brigitte. Vous jouez pour Brigitte. Non, je ne sais pas qui dire ça. Vous êtes 5 contre 2. Mais c'est 5 dans son tour. Personnellement, moi, je serais d'avis de copier un peu. Alors, on va commencer par elle. Il faut juste deviner qui chante. Ce sont des chansons plutôt d'amour. Donc, on va commencer par vous. Le chanteur. Au premier, le chanteur. Ou le chanteur. Lionel Richie. Mais non, Stevie Wonder. Mauvaise réponse. Stéphane, il n'est pas aveugle. J'aurais bien vu la réponse. Mais on est dans la même équipe. Donc, c'est une bonne réponse. C'est accordé. Quoi ? Stevie Wonder. Pour Elena, pour toi, je ne l'aurais pas fait. J'ai fait évidemment. Mais parce qu'en plus, on est moins nombreux. Oui. C'est chacun son tour, donc ça change. Stéphane, vous voulez vous y coller ? On n'a pas le droit de parler. Peut-être avec Joël ? Bah, Shung. Oui. Bravo, Stéphane. Merci. Est-ce qu'on peut avoir le point ? Non. Un partout. Oui, vous avez le point. Oui. Stéphane, c'est pour vous, au principe, ça ? Ah, c'est Céline Dion. C'est un cadeau. Non, on ne chante. Non, tu fais bien. Là, c'est vraiment Titanic. Je ne chante pas, c'est la double peine. I hurt, you will go on. Tu vas chanter dans les toilettes avec Céline Dion, d'ailleurs. J'ai senté dans les toilettes avec Céline Dion. Oui, d'ailleurs. Elle est vraiment gentille. Et sur la poudre du navire, non ? Non. Parce qu'elle m'a expliqué que c'est dans les toilettes qu'on se rend compte vraiment du son que ça fait. Ah bah voilà. Parce qu'il y a la reverb. Parce qu'il y a la reverb du carrelage. Et c'est là, encore faut-il avoir du carrelage dans ces toilettes. C'est là qu'on s'en compte qu'on a une voix de chiottes aussi. Oui. Parfois. Je lis. Pas mal. Ça c'est sûr que j'ai essayé chanter quand j'étais avec elle dans les toilettes. Joël, c'est pour vous et c'est facile. Je lui dis... Comment elle s'appelle celle-là ? C'est la deuxième fois. Christophe ! Est-ce que... Est-ce que... On peut garder l'extrait ? Comment elle s'appelle celle-là ? Comment elle s'appelle celle-là ? C'est accordé. Bravo. Merci. Your song. Yes, your song. It's a sad song. Non, c'est pas ça ? Si, c'est ça. C'est bon. Ah non, your song. Oh, c'est pas une chanson très joyeuse non plus. Non. Qui veut jouer là ? Moi. Allez, vous êtes prêtes ? Oui. Passage. Maria Carré. Oui ! Grâce à Eric Bussard. T'as trouvé toute seule. Arrêtez de regarder. Stéphane, si je n'en vois rien. Ça, c'est assez facile. C'est pour vous, Stéphane. Trois partout. Je n'étais rien. Je l'aime à mourir. Nanana, c'est Francis Cabrel. Oui. Vous avez utilisé l'anana pour gagner du temps, quand même. Je l'aime à mourir. C'est bien. Vous pouvez détruire tout le monde. 4-3. 4-3 pour l'équipe. Stéphane, il est là. Attention, c'est à Eric. Julien Doré. Ça te plaît, comment ? C'est Chou Ouasabi ou c'est une autre ? Non, c'est Paris-Séchelle. Paris-Séchelle. C'est vrai, c'est vrai qu'on les confond. Un demi-point. Non, non. Est-ce qu'il me demande du truc en plus ? C'est une propre rire notarité de plat. Il y a beaucoup de partout. La perpédie de Régis Maillot. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il est entendu. In cauda venenum. Le venin est à la fin. Dans la queue. Dans la queue. C'est vrai qu'on les confond. Et Léla, c'est pour vous, ça ? Quand l'un de gens est en vie. Ah oui, c'est bien. C'est Hubert Toto ? Oui. 5-4. 5-4. Mais Stéphane Rose risque de dégaliser. C'est à moi. C'est à vous. Enfin, Stoche. Berger. Oui. Michael Berger. Hamburger, s'appelait. Oui, son vrai nom, Hamburger. C'est hyper facile, ça peut continuer comme ça jusqu'à 16h. Oui, parce qu'en fait, c'est compliqué. Attention, parce que celui-là, on l'a déjà passé dans l'émission il y a quelques temps. C'est pour Stéphane. Ah oui, c'est le groupe... Ah, vous n'avez pas trouvé. Non, c'est le garçon qui s'allait pas trouvé. Alloie de Mars. Non, mais le Hattie, il a soufflé le noir. Bruno Mars. Oui, il était... Il y a Maitre Sam qui me regarde dans le monde. Non, là, Patrice. Ah, Bruno Mars. Oui, si Patrice est dans votre équipe, c'est cadeau. Non, non, il n'est pas dans mon équipe. On ne donne pas le point, il lui a dit. Non, je ne peux pas, ça s'est vu. Vous êtes huissier ? Oui. Je travaille avec monsieur Rose. Si vous n'êtes pas huissier... C'est vrai, vous n'êtes pas huissier. Alors, on en a combien, Maitre Sam ? 5 partout. 5 partout. Joël, c'est pour vous, mais Joël, toute seule. Love is all that I can give to you. Ne lui soufflez pas. Non. Non, Martine. Elle est l'idée. Martine. Non. Non, 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 c'est bien le point. C'était making call. Not in call. Pas facile. Pas 5, pas facile. Pourquoi vous donnez-vous comme ça, Joël ? Son époque. Hélène. Oui. Très belle, là. Whitney Houston. Oui. Voilà. 6 à 5. Chanson qu'on a envie de chanter dans son bain. Tu te donques. C'est pour Eric, ça. S'il vous plaît. À l'aider. François Zardin. Oui. Bravo. C'est très beau, ça. Bon, on est obligé de faire une finale, alors. On a 6 partout. Attention, mais tout le monde joue. C'est le premier qui a parlé qui a raison. On a fait un... Carmine Ambrana ? Non, c'est une pub. Ah, je... Non. Oui, c'est une histoire d'amour. Ah, ben, Roméo et Juliette. Bravo. C'est l'équipe de Stéphane. C'est donc Solange. C'est Solange qui part au Casino 2000. C'est bon, comme il y a pas. Ah, pas l'hôtel Barrière. Évidemment, c'est l'hôtel du Golfe qui est l'un des très beaux fleurons de ce groupe Barrière. Il y a le Normandie, il y a le Royal et c'est l'hôtel du Golfe qui est un peu en retrait par rapport aux planches et donc vous êtes plus à l'abri. On vous appellera, on prend le GPS. Voilà. Merci, Hélène Anoguera. Ciao, Amoré. C'est le titre de votre roman chez Flammarion. Et puis, on peut aller sur ciaoamoré.fr pour la bande musicale. Et puis, demain, nous serons avec Catherine Jacob et André Dusselier. Merci à tous de nous avoir suivis. RTL, les midis et demi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501